Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver, vous m'aviez manqué. Merci à toutes les personnes d'ailleurs qui m'ont envoyé des petits mots, certaines s'inquiéter. J'avais mis un petit post écrit pour prévenir que j'allais faire un petit peu moins de vidéos, donc pour le mois d'août. Et puis je vais vous faire une vidéo qui ne sera pas une guidance mais pour vous expliquer justement pas ce qui m'arrive parce que ça, ça arrive à tout le monde, c'est un déménagement donc il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est la façon dont les choses se sont mises en place et la façon dont quand vraiment on arrive à comprendre les signes de la vie donc tout ce que je vous dis dans les vidéos quand je vous dis on est guidé, on est poussé, on est porté et bien dans la matière pour vous expliquer justement comment ça se met en place et quand vraiment on fait confiance à l'univers, la vie elle est vraiment magique donc c'est pour ça que je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les signes de la vie. Maintenant voilà, je ne vais pas en parler dans cette vidéo là parce que là on va faire les énergies de la semaine mais voilà donc c'est simplement pour dire merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits mots vous nous manquez, quand est-ce que vous revenez, ben voilà je reviens mais ouais ça manque, vous m'aviez manqué, ça manque quand même bon ben j'ai pris de l'avance du coup dans mon déménagement donc je n'avais pas prévu de faire cette guidance mais du coup ben voilà je suis tellement à fond que j'ai déjà pris de l'avance sur la dette du déménagement donc voilà. Bon en tout cas les amis, merci pour votre fidélité merci pour votre confiance, merci pour tous vos likes à chaque fois sur toutes les vidéos voilà merci pour vos partages, merci d'être là parce que sans vous la chaîne n'existerait pas merci aussi à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner donc vraiment un grand merci sous la vidéo vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et puis il y a également le lien vers mon site internet donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi alors pour une guidance, pour un soin pour un soin au pendule, un soin énergétique, EFT voilà vous avez le lien sous la vidéo mais pour mon site internet et les prises de rendez-vous et tout se font que par le site donc c'est pour ça que j'en parle au début de chaque vidéo voilà les amis alors les énergies de la semaine donc c'est la semaine du 22 au 28 août 2022 le temps passe vite on est déjà, je vais pas dire à la fin de l'été parce qu'il nous reste un mois mais enfin, hein ça tire quand même, hein, vers la fin allez, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir allez alors évidemment, en plus, il y a une nouvelle lune je crois que c'est le samedi c'est le 27 en tout cas une nouvelle lune en vierge alors le signe de la vierge est un signe assez terrestre assez ancré à la terre donc ça va peut-être être je vais voir si je peux faire la guidance une nouvelle lune qui va venir nous ramener à la réalité de notre vie à la matière, en fait, vous voyez par partir non plus dans de l'idéalisation donc voilà, ramener peut-être un côté réaliste à ce que l'on veut pour soi, pour sa vie pour la rentrée, bien sûr ça peut venir nous parler justement d'ancrage donc de mettre des choses en place dans la matière on verra, on verra alors la semaine du 22 au 28 août 2022 allez, les énergies de la semaine merci oh bah dis donc, trois messages c'est normal, ça fait trois semaines que je ne fais pas de vidéos il se rattrape les petits, hein bon, allez alors le vautour, c'est intéressant alors je fais attention ah oui d'accord je fais attention aux aliments aux pensées et aux relations dont je me nourris je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi ok alors l'esprit du vautour, n'est-ce pas qui est en vous va venir non, va vous permettre justement de faire un petit peu de tri dans ce qu'il y a dans votre vie attention à vos pensées là, ça peut tout simplement ce message vous dire vous avez vous nourrissez des pensées qui aujourd'hui euh est-ce que c'est vraiment bénéfique pour vous tout ça alors ça peut être nourrir des pensées d'amertume de ressentiment de peut-être de mélancolie peut-être de déception peut-être peu importe c'est par rapport à des choses du passé maintenant si c'est par rapport à des objectifs des projets que vous mettez en place là on vous dit par rapport à ces pensées vous êtes peut-être en train de nourrir des pensées de peur des pensées de j'y arriverai pas cette relation euh n'aboutira pas euh j'arriverai pas à retrouver du travail j'en sais rien peu importe l'esprit du vautour vraiment vous indique à faire attention à vos pensées mais pas que aux aliments qu'est-ce que vous mangez qu'est-ce que vous mettez dans votre corps qu'est-ce que est-ce que votre corps réagit si vous mangez euh bon c'est pas trop le temps de la raclette mais enfin bon on va prendre cet exemple là puis que le lendemain matin bon bah voilà vous êtes un petit peu plus longtemps aux toilettes hein bon bah là vous savez que ça non ou vous avez été trop loin ou votre corps il vous dit non mais c'est bon d'aider à faire une raclette au mois d'août c'est fini quoi vous voyez ce que je veux dire bon l'esprit du vautour voilà donc on fait un petit peu le point dans ce qui est bon ce qui est juste pour nous cette semaine ensuite on a le lièvre je crois en ma chance je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante oui alors d'où la vidéo qu'il faut que je vous fasse effectivement quand on demande quelque chose je vous ai dit là depuis cet été le début d'été ça a commencé au printemps mais alors là ça s'accélère on est bombardé de signes de synchronicité d'heures miroir de choses comme ça je vous dis dans les vidéos en rendez-vous privé demandez la loi d'attraction et avec l'esprit du lièvre on vous dit visiblement cette semaine il va y avoir une chance il va y avoir une opportunité elle va se présenter à nous chacun et chacune maintenant à nous de la saisir ou pas parce que là on vous dit parfois sous une forme surprenante c'est à dire que parfois c'est pas forcément ce qu'on attendait je vais prendre un exemple vous souhaitez le retour de quelqu'un et bah ça peut être une autre personne et là vous allez vous dire bah merde c'est pas forcément ce que je voulais maintenant ça peut être une personne qui va vous amener le retour de la personne que vous voulez dans un second temps voyez ce que je veux dire faut pas s'arrêter c'est quand on espère on souhaite on a demandé on se positionne voilà on fait des choix et ainsi de suite en fait on vous dit ne soyez pas toujours dans le refus dans la non acceptation de ce qui arrive à vous parce que des fois c'est surprenant et des fois on se dit bah ouais si j'avais pas ouvert la porte bah j'aurais pas vécu ça donc en fait quand ça vient à nous même si on l'a pas calculé même si voyez acceptez tout ça le pivert je protège et je prends soin de mon clan que ce soit ma famille de sang ou de coeur bon bah là effectivement donc visiblement cette semaine ça va être une semaine aussi où on va prendre soin des personnes qui nous sont chères donc des membres de la famille si c'est le cas pour vous maintenant ça peut être des enfants des petits enfants ça peut être des neveux des nièces des frères et sœurs si vous avez une famille voilà sinon ça va être des personnes de coeur bon ok ça peut être aussi dans le travail effectivement parce que là vous êtes en train de faire du tri dans certaines choses donc vous allez peut-être vous rendre compte que du coup bah il y a déjà avec la carte de la chance et du lièvre il y a peut-être déjà quelque chose là en place autour de vous mais peut-être que vous ne l'aviez pas vu donc l'esprit du vautour vous permet vraiment de faire du vide par rapport à ce que vous nourrissez aujourd'hui et qui n'a plus lieu d'être pour laisser la place à ces opportunités de se rendre compte que peut-être il y a déjà des choses très positives dans votre entourage ok intéressant alors ensuite on continue avec l'oracle des miroirs j'avais envie de reprendre l'oracle des miroirs pour cette semaine alors donc c'est la semaine du 22 au 28 août 2022 maintenant ça peut être le retour d'une personne c'est encore l'exemple mais je vais donner un autre exemple par rapport à la même situation et puis vous ne vouliez pas justement le retour de cette personne et là on vous dit bah attendez il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une porte à ouvrir justement par rapport à l'esprit du lièvre vous voyez l'inattendu le côté surprenant bon alors pour la semaine à venir bon bah déjà pompez l'up pompez l'up on commence la semaine on est bien on est tranquillou on est zen tout va bien bon alors c'est peut-être on peut-être pour certains vous 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 êtes beaucoup investis pour retrouver cet état d'être aussi bon en tout cas ce qui ressort cette semaine mais ça fait du bien de faire du tri dans ce qu'on mange dans ce qu'on pense dans ce qu'on regarde dans ce que l'on lit dans ce qu'on nourrit tout ce qu'on nourrit en fait une amitié une relation un travail bon peu importe une relation amicale tout ce que vous voulez bon bah il n'y a rien d'autre bon bah une semaine zen voilà la guidance elle est rapide une semaine une carte putain ça va gagner du temps ça c'est bien alors tranquillité qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre bon on est plutôt dans un état d'esprit en tout cas voilà de sérénité bon bah on est protégé on se met à l'écart alors de jalousie attention encore une fois alors à ce que vous nourrissez j'ai la carte du miroir magnétique et j'ai la carte de la jalousie miroir magnétique le premier message représente le consultant la consultante maintenant effectivement il y a un côté magnétique on attire quelque chose avec cette carte là et qu'est-ce qu'on attire de la jalousie alors jalousie on s'arrête pas là-dessus d'où la carte du vautour remettez la vidéo hein au début pour bien réécouter mais c'est un peu ça là il y a quelque chose autour de vous alors dans votre état d'esprit dans vos relations peut-être même vous voyez vous nourrissez peut-être ça à l'intérieur de vous j'en sais rien la jalousie c'est pas forcément que de la jalousie au premier sens du terme il est question d'autour de nous de personnes qui ont tendance à peut-être être envieuses jalouses en tout cas qui vont créer des problèmes ou qui vont venir vous mettre le doute ou qui vont venir vous faire je sais pas vous créer des soucis ce genre de choses alors attention à ce que vous nourrissez parce que vous pourriez l'attirer avec la carte du miroir magnétique d'où la carte du vautour alors ok intéressant très intéressant alors je fais juste un peu de place les amis du coup je fais une guidance complète avec l'oracle des miroirs j'ai mis GG un petit peu au repos vous avez vu depuis quelques temps mais il a besoin il a besoin GG il a besoin de se ressourcer je prends soin de mes cartes vous avez vu bon pas du tout n'importe nawak l'insouï ok 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 très intéressant alors on tourne le doigt à quelque chose vous avez tourné le doigt à quelque chose je pense depuis un moment parce qu'on me dit vous vous êtes rendu compte alors peu importe le domaine il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas il y a eu peut-être un échec il y a eu peut-être une situation alors pour moi ça fait un moment mais là il y a quelque chose qui va bouger cette semaine en lien avec ça il y a une mise à distance parce que là ça a créé un mal-être alors un échec avec la santé bon on parle déjà de faire du tri dans ce qu'on mange de faire du tri dans ce que l'on nourrit comme pensée comme peur ainsi de suite ce qui ne fonctionne pas là échec et santé ça me fait prendre conscience ça me fait dire que pour certains justement il y a une prise de conscience il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui c'était pas bon pour mon état d'être c'était pas bon pour mon état d'esprit mon état émotionnel ça ne fonctionnait pas en tout cas ça ne m'apportait pas de bien-être et là il y a une belle évolution par rapport à ça on se reconnecte à des nouveaux désirs à des nouveaux rêves à des nouvelles envies vous voyez on est en train justement cette semaine on se met à distance de tout ce qui va nous créer du mal-être quelque part de tout ce qui va ouais ramener parce que la santé c'est aussi l'état d'esprit c'est l'état émotionnel c'est l'état psychologique c'est comme ça qu'on se crée des maladies alors il n'y a pas que ça évidemment on ne prenait pas tout au pied de la lettre on sait très bien qu'il n'y a pas que ça croyez-moi que les mémoires quand je bosse avec les personnes sur les soins au pendule quand je vois les mémoires que je retire et derrière à quel point ça peut alléger des douleurs physiques parce que c'est pas c'est des choses qu'on porte encore une fois peu importe vous voyez donc là on se met vraiment à distance de tout ça et là il va y avoir vraiment alors des décisions oui c'est sûr maintenant des nouveaux choix des nouvelles possibilités pour aller vers quelque chose alors qui nous fait plus rêver qu'on a un petit peu plus envie je sais pas alors au niveau de tout ce qui est en lien avec le financier on me dit cette semaine c'est une semaine où on est quand même relativement zen ça veut pas dire que tout le monde va avoir des rentrées d'argent c'est pas forcément ça ça peut être le cas pour certains vous aviez fait des démarches et là on me dit il peut y avoir un retour par rapport à une demande pardon un demande ça fait longtemps que je fais pas de vidéo c'est pas mieux vous avez vu je bug tout autant une demande de financement vous attendiez une réponse par rapport alors je sais pas bon c'est les vacances mais pour certains je sais que pas tous primes vous voyez bon augmentation tout ça bon peu importe là on me dit il y a un retour par rapport à quelque chose qui a pu être demandé ou mis en place donc c'est quand même assez positif l'aspect financier matériel pour cette semaine on est plutôt pas mal pour certains alors il peut y avoir une rentrée d'argent ou alors vous allez vous rendre compte que l'aspect financier on est assez sécure pour cette semaine donc ça va donc peut-être que du coup ça nous permet justement d'envisager des nouvelles possibilités pour faire quelque chose qu'on a envie et qu'avant peut-être on ne se permettait pas pour certains alors l'aspect familial relationnel on vous dit la fête du tri parce que si vous faites du tri vous allez vous rendre compte effectivement que vous avez déjà les bonnes personnes autour de vous en tout cas cette semaine il y a quelque chose vous voyez au niveau alors familial au niveau amical relationnel bon ça peut aussi me parler de famille d'âme ne vous bloquez pas avec la notion de famille il est question d'ancrage encore c'est ce que je vous disais avec l'âme enfin je vous montre mon papier mais non vous le voyez pas c'est parce que je me suis mis une nouvelle lune en vierge donc vous voyez il y a bien quelque chose qui peut nous ramener à la notion de valeur familiale bon de tout va bien avec les personnes que j'ai autour de moi pour cette semaine donc c'est assez positif c'est intéressant peut-être que justement vous faites tout aussi pour vous reconnecter à vos priorités qui sont peut-être les familles enfin la famille les amis les personnes que vous avez autour de vous alors vous vous êtes aussi peut-être investi par rapport à la famille un projet financier tout ça où vous aviez envisagé bon ok et là cette semaine alors c'est peut-être aussi parce que vous avez fait attention puis vous pouvez vous voyez vous avez économisé alors si vous êtes en vacances ou pas parce que tout le monde n'est pas en vacances mais bon et là effectivement il est question peut-être ou de se faire un petit plaisir parce que finalement on se rend compte qu'on n'a pas autant dépensé que peut-être on pensait les semaines précédentes donc du coup on se fait un petit plaisir bon ok alors pour certains et certaines j'ai l'impression que par rapport à votre ancrage justement par rapport il peut être question alors vous voyez je vous parlais de moi d'un déménagement mais je sais qu'en ce moment on est beaucoup où à commencer à rechercher des maisons des appartements commencer à creuser commencer à chercher faire des démarches aussi pour toutes les personnes qui font des demandes de logements HLM vous voyez avec des administrations et tout ça bon c'est pas impossible parce que vous voyez encore une fois je vous ai dit vous attendiez peut-être l'accord donc vous avez peut-être fait une demande il y a peut-être eu alors un premier échec ou alors vous vous dites bon ici je suis plus bien je me sens pas en sécurité avec la carte du bouclier bon peu importe vous voyez et donc là on commence à se voilà peut-être à faire des nouvelles recherches alors visiblement il y a un retour par rapport à une demande au niveau de la correspondance c'est par rapport à une maison par rapport à voilà on veut alors ou sécuriser sa famille bon c'est pas impossible ou se sentir en sécurité bon maintenant la maison peut représenter aussi tout ce qui est en lien avec quelque chose de solide de stable ok alors là je vous ai donné un petit peu tous les messages maintenant de façon très 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 enfin de façon beaucoup plus large il va y avoir cette semaine une nouvelle possibilité par rapport à une situation qui n'avait dans un premier temps pas fonctionné alors je vous dis pas que ça s'est passé la semaine dernière peut-être que c'est voilà le retour de quelque chose peu importe vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à la bonne place au travail que bon voyez là je sais pas vous attendiez une rentrée d'argent parce que vous avez été en arrêt maladie vous êtes en arrêt maladie pour certains échec santé vous voyez bon dans tous les cas il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionnait pas et on me dit en fait là cette semaine tout ce qui a été mis en place par rapport à ce qui a créé alors un mal-être pour certains c'est vraiment un problème de santé donc bon ça peut être ça aussi donc là ça va beaucoup mieux mais avec la carte de la distance on se met à distance par rapport à tout ça la carte centrale c'est l'évolution donc s'il y a eu des soucis de santé on voit que là cette semaine il va y avoir effectivement alors un mieux-être ou des bonnes nouvelles si vous attendez je sais pas des réponses d'examens voyez vous avez fait des examens pour voir où vous en êtes par rapport à votre santé là c'est pareil il y a des c'est pas mal ça a évolué c'est intéressant alors ensuite peu importe la situation qui a créé un mal-être ça peut être tout simplement le fait de se rendre compte qu'on n'est plus au bon endroit que ce soit au niveau du domicile que ce soit au niveau du couple que ce soit dans un travail que ce soit à l'intérieur de soi aussi on se rend compte que on avait peut-être comme on disait tout de suite avec l'esprit du vautour quelque chose qui nous a créé ou des petits soucis de santé petit confort intestinal ou bon peu importe par rapport à tout ça il y a vraiment une évolution moi ce que je ressens aussi cette semaine c'est qu'il peut y avoir ça peut être quelque chose qui peut partir d'une personne de la famille mais ce que je ressens c'est que pour la semaine à venir c'est toute la famille qui va évoluer comme un sentiment de vouloir faire avancer la famille de vouloir faire évoluer je prends un exemple vous changez d'alimentation et vous vous rendez compte que ça peut être bénéfique pour toute la famille et donc du coup voyez ce que je veux dire c'est cet esprit vraiment ce dynamisme et on me dit en fait ça ouvre tout ça des nouvelles possibilités donc un déménagement changement de structure pour les enfants parce que la maison peut représenter l'école aussi bon j'ai pas l'école mais voyez on prépare la rentrée des choses comme ça bon vous aviez fait des démarches et tout ça et là il y a un retour donc c'est très 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 positif alors ça peut être pour certains vraiment alors ne vous accrochez pas à ça en fonction de votre situation parce que si vous êtes vraiment fâchés avec un enfant avec un frère une soeur bon je vous dis pas que c'est cette personne là qui va revenir maintenant j'ai l'impression quand même comme je disais tout à l'heure c'est peut-être pas cette personne qui peut revenir maintenant ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à faire revenir cette personne ou améliorer la situation avec cette personne c'est pas impossible parce que j'oublie pas les premiers messages parce que je vois quand même amitié retour donc il va y avoir un élément déclencheur cette semaine je pense que pour certains c'est le fait d'avoir vraiment lâché prise par rapport à quelque chose qui n'a pas été voilà très très bon pour vous bénéfique et là la situation en elle-même va évoluer grâce alors peut-être à l'intervention d'une personne je vais prendre encore un autre exemple on va développer tout de suite le sentimental mais ça peut être le retour d'une personne avec qui vous n'aviez pas eu ou vous aviez mis une distance ou la personne avait pris ses distances je ne sais pas et là il peut y avoir un retour de la communication si c'était alors du coup là ce serait un ex mais j'allais dire si à l'époque c'était un conjoint une conjointe on repart sur un alors de la communication mais dans un lien peut-être un peu plus amical dans un premier temps vous voyez parce qu'il y a des choses à mettre en place peut-être que c'était un problème de projection on n'avait pas les mêmes rêves on n'avait pas les mêmes peut-être on ne voulait pas les mêmes choses ok ben pourquoi pas pourquoi pas pour certains il y avait peut-être une maison à vendre ou des choses comme ça bon là je vais un petit peu loin mais je sais que ça peut concerner vraiment beaucoup de personnes ok ouais décidément il y a vraiment ouais c'est vraiment mais ça c'est depuis quand j'ai fait je vous l'ai dit les vidéos les guidances pour la saison d'été quand j'ai vu les messages j'ai dit ok on va tous être guidés on va vraiment être sur une saison d'été où on va vraiment matérialiser vous voyez si on arrive à faire confiance à ce qui arrive à nous alors si c'est une personne qui revient une situation qui se représente à vous pourquoi je vous dis ça parce que j'ai le boomerang le boomerang ça revient et derrière j'ai retour donc bon vous voyez si c'est une personne qui on me dit vous voyez dans tous les cas on y voit clair sur pourquoi on s'est brûlé les ailes est-ce qu'on va se brûler les ailes donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir on y voit vraiment clair sur tout ce qui ne fonctionne pas sur tout ce qui ne fonctionne plus sur tout ce qui n'est plus bon pour nous alors chacun va à son rythme mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses concrètes dans la matière qui vont se mettre en place là cette semaine c'est intéressant alors on va continuer tout de suite non je ne veux pas vous voilà comme ça c'est bien la métisse telle oeuvre de Michel-Ange Tarot je vais rapidement enfin rapidement non prendre quelques cartes pour le sentimental allez pour la semaine du 22 28 août 2022 voyez on protège on prend soin de son clan de sa famille là ça me parle de protection voyez on protège ses rêves on protège ses désirs on sait ce qui est bon pour nous ce qui est bon pour notre santé ce qui est bon pour notre bien-être voilà je ne peux pas être plus claire et derrière il va y avoir des choses en place mais ça va faire bouger tout le monde autour de vous alors bon pour certains évidemment vous adaptez tout dépend des actions que vous avez mis en place et ce que vous souhaitez mettre en place alors il est bien question de quelque chose qui revient à nous c'est une certitude parce que sur l'aspect sentimental la sphère sentimentale alors familiale relationnelle bon on est dans l'énergie du coeur donc vous adaptez évidemment là c'est un message reçu il y a bien le retour de quelqu'un alors opportunité chance maintenant on me dit il y a beaucoup de monde alors ça peut être une vraie triangulaire pour certains parce que ça peut me parler d'un triangle amoureux maintenant vous savez on avait jalousie dans la coupe jalousie c'est il y a trop de monde autour de soi il y a trop de monde jaloux il y a trop de monde qui vont justement faire en sorte que ça échoue vous voyez il y a quelque chose qui ne marche pas alors pour moi c'est pas forcément en lien avec vous directement ou la personne avec qui vous êtes en couple ou que vous avez dans le coeur alors attendez je continue c'est fou hein je dis que les choses bougent j'ai vraiment la carte du déménagement alors pour certains oui mais pour d'autres c'est vraiment il y a vraiment quelque chose qui se met en place quoi c'est une ouverture on vous dit les choses bougent et avancent vous voyez je sais pas je sens que j'avais la carte de l'évolution là déjà donc on parle de vous voyez il y a une guérison là cette semaine alors où la guérison elle a déjà été opérée par rapport à des souffrances des blessures du passé karmique hein pour beaucoup alors c'est ça donc pour moi j'ai dit distance échec ou vous vous mettez à distance de tout ce qui va faire que le couple va pas aller ou que ça crée des conflits autour de vous et vous voyez on me dit derrière où ça s'est passé où vous le faites en début de semaine ce qui fait que derrière fin de semaine il y a un retour c'est très rapide si début de semaine vous ne voyez rien venir attendez-vous est-ce que ça arrive oui retour de communication alors plutôt fin de semaine c'est peut-être aussi l'action de la nouvelle lune c'est pas impossible je crois que c'est le samedi qu'elle intervient moi je vois ça à partir du vendredi donc ça peut être possible donc une relation qui s'ancre vous voyez là on a des réconciliations et là on a une relation alors qui s'ancre qui se stabilise avec plus de stabilité c'est évident la carte centrale c'est tout le côté magique envoûtant, passionnant donc attendez on continue ouais ok il a été question à un moment donné de quelqu'un qui était pris dans une dépendance d'où la carte de la troisième personne qui peut représenter aussi une dépendance merci mes guides super les messages donc là il y a bien le retour d'une personne alors quelle était cette dépendance dépendance affective dépendance effectivement de ce qu'on appelle une énergie tierce dans tout ce qui est triangulaire ben ça va être j'en sais rien après ça vous vous mettez à la position enfin là où vous devez être en fait bon maintenant c'est aussi quelqu'un qui est toujours dépendant alors vous voyez d'un cercle alors familial amical réseau les dépendances sur les réseaux qui a toujours besoin d'avoir du monde autour de soi alors visiblement il y a quelque chose qui a été compris là vous voyez il y a une mise à distance par rapport à ça alors visiblement il y a une grande attirance aussi de cette personne pour vous c'est à dire que si vous attendez le retour de quelqu'un elle peut revenir par contre je pense que cette énergie est toujours là est toujours présente maintenant la distance a fait que cette personne y ait une prise de conscience derrière ouais c'est ça on avait quand même la première carte qui est la tranquillité avec l'oracle des miroirs regardez ce que j'ai là on a la même ensuite on nous parle quand même alors d'une union d'une relation d'un engagement ça peut être je m'engage pour être bien oui il y a du monde autour de moi si vous êtes célibataire peut-être qu'il va y avoir plusieurs personnes cette semaine qui vont vous contacter alors bon je vous ai pas dit après vous choisissez vous faites ce que vous voulez vous êtes grand et grande ça peut être ça ça peut être ça ça peut être le retour de quelqu'un mais vous vous êtes déjà en couple et là vous vous dites bah non en fait je peux pas vous voyez pour certains tout dépend aussi de la situation que vous allez vivre alors pour certains on vous dit attention c'est juste c'est pas que c'est pas la bonne personne c'est que ce n'est pas le bon timing donc si la personne revient je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a effectivement des choses qui ont avancé mais pas tout mais pas tout on vous dit c'est pas le bon timing pourquoi je vous dis ça on vous dit là tout de suite on est encore sur quelque chose d'un tout petit peu éphémère parce que ou il y a encore une personne qui se ment elle-même donc vous ou c'est cette personne qui peut se mentir elle-même si vous êtes en couple vous adaptez évidemment là je vous dis mais vous adaptez à votre situation donc le retour d'une personne vous avez peut-être je sais pas vous avez commencé à discuter avec plusieurs personnes ou une personne tout simplement puis bah là vous vous dites non mais ça va pas le faire on n'a pas les mêmes envies les mêmes rêves les mêmes objectifs bon on vous dit visiblement c'est pas le problème de la personne c'est que c'est le problème du timing donc à l'instant T cette personne peut-être que là on vous dit attention si vous vous mettez pas si vous ne vous protégez pas préservez pas pour certains oui la personne revient oui c'est un peu plus solide la relation oui on sent que ça a avancé mais pas tout parce qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été dévoilées voyez avec la carte du masque alors ça me parle de tromperie aussi alors vous adaptez pour certains et certaines effectivement si vous êtes dans une triangulaire vous le savez peut-être bon pour certains ça peut être le retour d'une personne maintenant à vous de voir si vous estimez qu'avec cette personne vous pouvez aller vers quelque chose de très concret là on me dit pas maintenant parce que ça c'est quelque chose de très éphémère c'est du flirt voyez donc je sais pas à vous de voir à vous de voir on me dit faites vous confiance voyez je vous ai dit on avait la carte du c'était où là on y voit clair on y voit clair sur et puis c'était la fatalité donc ce sentiment de se brûler les ailes que ça ne va pas marcher écoutez vos intuitions et que vous soyez un homme ou une femme c'est notre côté yin c'est notre part yin à l'intérieur de nous notre féminin sacré même pour les hommes c'est la part intuitive c'est notre sensibilité donc reconnectez-vous à ça et vous ferez les bons choix mais on vous dit c'est plutôt pour alors là à partir de l'automne l'automne c'est quand c'est à partir du 23 septembre bon les amis c'est peut-être juste une question de timing donc il peut y avoir effectivement le retour d'une personne vous allez voir qu'il y a des choses qui ont déjà été guéries voyez c'est ce que je vous ai dit alors il y a un côté très envoûtant très passionnant un côté très magique on peut pas voilà très attractif et tout ça n'oubliez pas on avait le côté magnétique aussi ici donc ça peut être quelqu'un qui a du mal à vous quitter si vous aviez quitté quelqu'un c'est quelqu'un qui a du mal à se dire mais non mais c'est pas possible alors pour moi ça pourrait me parler de tout ce qui est lien ça va être un peu compliqué genre flamme jumelle âme jumelle ce genre de lien un petit peu voilà la personne je pense qu'aujourd'hui où c'est vous où c'est cette personne il y a encore quelqu'un qui se voit la face qui se ment à elle-même et qui fait que la relation aujourd'hui est encore un petit peu toxique il y a une avancée c'est à dire que sur du long terme on va vraiment vers un engagement vers une union donc je pense que la personne ou c'est vous ou c'est elle elle est sincère elle est honnête dans son engagement quand elle vous parle par contre autour d'elle il y a encore un petit peu de toxicité donc je pense que cette personne elle a encore des choses à mettre en place ou elle est encore prise dans un mariage dans une union bon maintenant c'est quelqu'un qui visiblement pense beaucoup à vous revient toujours vers vous ça peut être ça c'est quelqu'un qui aujourd'hui est ancré aussi peut-être dans quelque chose avec une autre personne un mariage donc voilà donc symboliquement ça veut dire qu'il y a déjà un retour de cette personne maintenant si elle est mariée il faut peut-être lui laisser le temps de divorcer vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que c'est pas encore tout à fait le bon timing donc on ne se précipite pas on garde encore un petit peu ses distances on ne redonne pas tout à la personne en fonction de ce qui arrive à vous alors maintenant je parle beaucoup de retour de personnes oui si vous êtes célibataire c'est pas forcément ça peut être le retour de quelqu'un maintenant ça peut être aussi tout simplement un retour de communication donc pour se créer des nouvelles relations donc vous adaptez si c'est ça je pense que là si la personne écoutez-vous mais dans les personnes que vous allez rencontrer cette semaine il peut y en avoir une alors ou qui se voile la face ou qui vous voile la face dans le mode bon si vous attendez quelque chose de léger c'est parfait c'est à dire on n'encre pas derrière parce que c'est pas le bon moment vous allez trouver mais dans un second temps plutôt à l'automne donc là on est plutôt dans du flirt on est plutôt dans quelque chose de léger maintenant après tout dépend de ce que vous souhaitez maintenant ça peut aussi être pour certains vous vous rendez compte que vous allez vous êtes attiré vers ce genre de personnes que alors on n'est pas là pour se juger on est là pour se comprendre et pour comprendre pourquoi bon là on me dit pour certains si vous attirez que entre guillemets des personnes toujours bon on repart tout le temps sur des triangulaires ou des choses comme ça là vous êtes en train de comprendre qu'il y a une guérison à opérer par rapport à des souffrances et des blessures là on est je pense sur une espèce de mémoire de tromperie et d'adultère donc là ça peut remonter au niveau karmique dites vous que si vous l'avez vécu au moins une fois dans votre vie et puis pour d'autres que le schéma s'est reproduit croyez moi que voilà je connais d'où à un moment donné on se dit non mais c'est pas possible je suis con ou quoi j'ai bien compris que j'attirais un truc à moi mais quoi bon et ben c'est là qu'on s'ouvre vers des thérapies vers des pratiques énergétiques pour comprendre d'où ça peut venir et c'est là qu'on comprend que ça remonte effectivement ou mémoire familiale ou mémoire karmique et tant qu'on ne dégomme pas la mémoire on peut vous voyez revivre encore bon ok il y a un truc qui me vient très rapidement ça ne parlera pas à tout le monde mais si ça vous parle vous prenez le message il peut y avoir le retour d'une personne qui est dans des problèmes d'argent et qui vient vers vous pour vous demander une aide attention parce que je pense que cette personne dans tous les cas elle a quand même quelque chose à comprendre je vous le dis parce que bon je vois un petit peu tout type de situation en consultation privée donc voilà je le dis ok donc on est alors sur cette semaine alors si c'est vraiment un lien très fort au niveau de l'âme ne partez pas billes en tête c'est à dire ne vous faites pas d'illusion à l'instant T on vous dit visiblement oui vous allez bien arriver à vous engager avec cette personne mais là pour cette semaine on est encore il y a déjà des réconciliations un retour de communication c'est ce que je vous ai dit on va vers quelque chose qui est très aligné mais on n'y est pas encore donc là il y a encore quelque chose où ne vous voilez pas la face où cette personne elle est prise dans une autre relation où il y a trop de monde autour d'elle donc beaucoup d'amis beaucoup de personnes envieuses jalouses qui font que bon c'est un peu compliqué mais dans tous les cas il y a quand même une espèce de guérison on retrouve un peu plus vous voyez de alors il y a encore c'est ce que je vous ai dit il y a encore dépendance affective des vraies dépendances bon alcool tout ce que vous voulez il y avait le côté magnétique je vous l'ai dit donc si c'est vous c'est pour ça que j'insiste sur le fait de on n'est pas encore sur quelque chose de très solide on y va lentement mais sûrement voilà ça bouge on va vers quelque chose qui s'entre donc ne vous dites pas tout de suite super ça y est non non parce que là il y a encore des choses un peu cachées qui vont être mis en lumière en vous chez la personne dans le lien pour que voilà on aille vraiment vers des prises de conscience donc préservez vos rêves positionnez-vous par rapport à vos désirs par rapport à vos rêves par rapport à ce que vous souhaitez et puis derrière vous voyez si ça match ou pas si ça ne match pas c'est que c'est pas le bon timing moi je ressens vraiment pour certains et certaines ok allez on continue et on termine avec l'oracle des anges de Dorine Virtue allez hop donc pour terminer cette guidance de la semaine du 22-28 août 2022 allez les guides s'il vous plaît non les anges oracle des anges ah bah voilà quand on leur demande directement tiens enracinement mais j'adore oh punaise j'aime ah oui j'aime tout ça vous voyez je vous l'ai dit dès le début et bah je vous ai donné le premier message par rapport à la nouvelle lune et on termine avec la carte de l'enracinement donc c'est bien ça alors comme vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique vous n'êtes plus enraciné bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage votre travail et votre attention sont utiles ici bas nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur terre donc bah pour certains c'est ce que je disais tout à l'heure voyez le vautour faites attention autour de vous il y a peut-être encore des personnes voyez bon alors si vous attirez toujours ce genre de personnes on vous dit c'est parce que vous n'êtes pas ancré il y a quelque chose qui vous dépasse peut-être il y a quelque chose qui fait que vous n'aviez pas compris bon c'est pas grave de toute façon c'est comme ça qu'on avance il y a un moment donné on comprend avant on ne comprenait pas alors pour certains c'est ça pour d'autres ouais parce qu'en fait ce que je ressens pour certains c'est qu'il y a beaucoup de rêves il y a beaucoup de désirs voyez on est vraiment dans le mental les énergies elles sont vraiment là mais ça ne descend pas jusqu'au chakra racine et puis le bas du corps où vraiment on passe à l'action voyez comme le fait de marcher on avance un pas devant l'autre on met des choses en place donc là c'est une semaine où j'ai l'impression que énergétiquement on va passer à l'action alors moi je ressens que c'est le processus qui se met en place dans la semaine et on va le ressentir vraiment fin de semaine vraiment alors ouais c'est ça donner et recevoir l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations quand vous vous contentez d'expirer donner ou d'inspirer recevoir vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale pour vous remplir d'énergie équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration donc quand on donne on reçoit voyez c'est normal donc attention autour de vous vous préservez votre santé c'est à dire c'est pas forcément quelque chose de grave faut pas toujours imaginer mais là il y a quelque chose qui vous a bouffé la vie et là on vous dit vous n'étiez pas complètement dans l'équilibre dans le je donne et je reçois si c'est quelqu'un autour de vous vous savez à un moment donné la prise de conscience est douloureuse mais quand vous vous rendez compte que c'est toujours vous qui donnez arrêtez de donner pendant quelques temps vous allez voir ce sont des personnes qui ne vous appelleront pas pour prendre de vos nouvelles ce sont des personnes qui ne vous demanderont pas si vous avez besoin d'aide ben là vous pouvez être sûr que à un moment donné si vous vous arrêtez de donner les vautours voyez les énergies toxiques autour de vous il y a quelque chose qui fait que ces personnes au fur et à mesure elles vont partir donc là il y a quelque chose à comprendre sur voyez pour certains il y a un manque d'enracinement parce qu'on a des projets on a des désirs mais on ne peut pas les mettre en place par rapport à une personne ne vous privez pas de vos propres projets de vos propres désirs la personne si vous attendez que ce soit en lien avec une personne elle ne sera prête que pendant la saison d'automne donc bon ce n'est pas encore pour tout de suite par contre vous pouvez vous mettre à distance ce qu'on voyait tout à l'heure parce que pour certains vous donnez beaucoup mais il n'y a pas beaucoup de retours ok les amis bon et puis si vous êtes de l'autre côté c'est à dire que vous êtes plutôt ben trop yin c'est à dire à laisser tout le temps les autres prendre les décisions à laisser les autres tout le temps vous aider ben là c'est peut-être c'est à vous justement de vous enraciner et de commencer un petit peu plus à donner plutôt que de toujours attendre que ça vienne des autres et que les autres vous donnent voyez on rééquilibre les choses par rapport à ça bon ben les amis je vais vous souhaiter une belle semaine je vais essayer d'aller faire maintenant si je peux la guidance pour la nouvelle lune comme ça au moins dans la foulée on verra mais je pense que ça va nous donner des messages complémentaires avec ce qu'on vient d'avoir là prenez soin de vous les amis soyez heureux et moi je vous dis à très vite bisous bisous Peace ops Sous-titrage ST' 501